Les Français sont devenus exigeants sur leur ameublement. Ils le veulent fonctionnel, mais aussi design et original. Du coup, on trouve aujourd'hui des meubles vraiment étonnants. Comme ce banc en bois gonflable, cette table en fil électrique ou cette lampe qui fait aussi luminaire. C'est ici que certains de ces meubles ont vu le jour. Nous sommes à l'école nationale des arts décoratifs. Virginie, une des élèves, a inventé ce bureau pas comme les autres. Sur les bureaux, on a souvent... On charge, on fait beaucoup de choses. On a son ordinateur portable, on peut avoir d'autres outils numériques. Et en fait, on a plein de fils, on est envahis. Et ça peut être très, très intéressant d'avoir des possibilités de rangement, d'accroche de ce câble. Un bureau où tout est pensé pour être pratique, comme ses trous pour ranger stylos ou livres. Aujourd'hui, c'est le jour de son examen. Virginie présente sa création devant un jury de professionnels. Virginie, le jury vous a décerné votre diplôme. Oui. Avec la mention très bien. Il a remarqué la cohérence de la démarche, que l'objet présenté était de qualité et que l'approche était à la fois sensible et sensée. Je m'en vais. C'est une première étape réussie pour Virginie. Merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à chercher du travail et essayer de trouver des éditeurs pour le bureau. Très bien. Voir une de ses pièces commercialisées, c'est ce qui arrive justement à Steven. Il livre aujourd'hui dans cette boutique de créateurs un fauteuil pas comme les autres. Un fauteuil fabriqué grâce à un procédé qu'il a inventé, le bois gonflable. Il permet de transformer le bois en surface molle, à la grande surprise des clients de la boutique. Alors, en fait, quand je m'assois, j'ai vraiment pas l'impression de me poser sur du bois. J'ai plutôt l'impression d'être sur un coussin alors qu'on s'attend à une matière un petit peu dure et tout. Et j'ai... Il y a un côté très souple. Le bois... Ce bois-là n'est pas dur. Ce procédé, Steven et Eric en ont eu l'idée lors de leurs études d'ébénisterie. Grâce à une technique qu'ils souhaitent garder secrète, ils insufflent de l'air dans du bois pour qu'ils puissent prendre toutes sortes de formes. Et les résultats sont étonnants. Chaises, horloges, luminaires, mais aussi, pourquoi pas, des murs ou des plafonds vivants qui peuvent changer de forme. On aimerait juste que les gens aient du bois gonflable chez eux et qu'ils apprécient ce mouvement, ce côté ludique et qu'ils puissent voir des objets changer de forme, des lambris et des plafonds qui changent de forme. Ce serait donner un petit peu de vie dans leurs intérieurs. Le bois gonflable, une nouvelle matière étonnante qui pourrait révolutionner nos intérieurs. Mais pour être original, pas besoin d'inventer forcément un nouveau procédé. Vous allez voir que certains meubles sont fabriqués avec des matériaux parfois inattendus. Si vous aviez justement de la roussette, des belles, belles roussettes. Il est 5h du matin à la halle aux poissons du marché de Ragis. C'est ici que Ludovic vient régulièrement faire son marché. Mais ce qui intéresse ce jeune ébéniste, ce n'est pas la chair du poisson, mais sa peau. Alors ce qui est intéressant avec la roussette, c'est souvent une raie qui vient des Philippines. Et donc on a une granule sur la peau. C'est ce qui fait la qualité, on va dire, du galucha, qu'on appelle la peau de raie. OK, bah ça c'est parfait, très bien. OK, donc on va reprendre ça. Vous avez l'habitude d'avoir des artisans qui viennent au marché de Ragis ? Pas vraiment, pas pour ce type de choses, en tout cas. Généralement, ils viennent uniquement pour le poisson et pas pour travailler le bois ou autre chose. Ce matin, Ludovic a trouvé son bonheur. Il repart avec 12 pots de raie française. On ne trouve pas toujours ce que l'on veut. Là, on a la chance d'avoir trouvé. Donc il n'y a plus qu'à. Nous retrouvons Ludovic dans son atelier parisien. Une fois passé chez le tanneur, les pots achetés par Ludovic n'ont plus d'odeur et ressemblent à ça. Utiliser la peau de poisson pour faire des meubles, ce n'est pas nouveau. Mais Ludovic a remis cette pratique oubliée au goût du jour car la peau de poisson a pas mal d'avantages. C'est une matière vraiment très, très dure. Et notamment, les Japonais utilisaient cette matière pour faire des armures. Donc on est vraiment sur quelque chose de très résistant. Après des centaines d'heures de travail, voici à quoi ressemblent maintenant nos pots de poisson. Utilisées ici sur une commode ou encore sur cette table pour décorer les pieds. C'est justement une table comme celle-ci que Mathieu a commandée. Il vient vérifier aujourd'hui la couleur choisie pour les pots. On est sur une matière granuleuse, assez brillante, mais on n'imagine pas du tout que c'est du poisson. Vous m'aviez dit que ça tenait dans le temps. Est-ce qu'au niveau de l'entretien, il y a un entretien particulier ? Est-ce que ça pose pas de problème ? Le galucha reste quand même une matière précieuse, assez fragile. Au niveau de la fonction qui est une table ou une console, s'il y a un pied où vous cognez dedans, il n'y a pas de souci. Cette table va demander plus d'un mois de travail à Ludovic. La peau de poisson reste un produit rare et de luxe. Mais pour créer des meubles originaux, certains ont recours à des matières bien moins nobles. Bonjour, monsieur. Je cherche le rayon fil électrique, fil téléphonique. Bonjour, monsieur. Oui. C'est au rayon bricolage que Félicité fait son marché, son matériau de prédilection, le fil électrique. Et pour trouver la bonne nuance pour ses meubles, elle n'hésite pas à tout déballer. Il y a même là, déjà, entre celui-là et celui-là, il y a une différence. Celui-là, il est très vif, très lumineux, le verre est presque fluo, et là, déjà, le verre est plus... est plus terne. Enfin, il est pas terne, mais pour moi, il correspond moins à ce que j'ai envie de faire. Ça m'arrive de démonter les piles, parce que, bien sûr, celui qui m'intéresse, il est toujours au fond. Allez, celui-là. Chez elle, où elle travaille, Félicité a déjà une très grosse réserve de fils électriques, neufs ou récupérés sur de vieux téléphones. Ça, c'est mon stock de fils. Donc, c'est plus ou moins classé par coloris. Et c'est que du fil téléphonique ? Et c'est que du fil téléphonique. Et voilà ce que deviennent les fils téléphoniques de Félicité. Un mobilier coloré et très solide. Pour cette table basse, elle a dû trouver plus de 500 mètres de fils électriques. Donc là, je vais préparer mon fil. Voir ce qu'il y a comme couleur dedans. Félicité dénude ensuite ses fils, puis les tisse. Elle utilise aussi bien les gaines que les fils qui sont à l'intérieur. Une idée qui lui est venue il y a déjà une dizaine d'années. J'ai été très, très attirée par ses couleurs, sa rigidité. Et je me suis dit que c'était le matériau qui allait correspondre exactement à ce que j'avais envie de faire. Les gens sont toujours très, très étonnés d'apprendre que je travaille avec du fil téléphonique. C'est vrai que je pense qu'après, ils regardent ou ils imaginent leur câblage téléphonique chez eux d'un autre œil. Les meubles de Félicité sont vendus dans des boutiques spécialisées dans le monde. Des meubles originaux ou dans des matières étonnantes, les Français qui se passionnent pour la déco en redemandent. Les Français